Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Nara Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nara, tu es venu. Je suis écoute. C'est un petit délivre, mais je suis sûre que quelqu'un comme toi puisse voir ma tête et faire des choses. Ça a l'air comme des problèmes. Je vais vous payer. Ok. Où est-ce? Sammage Outpost. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Après ce délivre. Je comprends. C'est pas trop loin. 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 C'est bien. Vous n'avez pas besoin de pouvoir celles sont tous en sécurité. Et votre bée de landing est prêt. Je me souhaiter retourner à l'enclave. Sav's personnes ont besoin de pouvoir celles que j'ai retrouvé. Un autre truc qui est super agréable avec Chorus, qu'on le prend en main pour la première fois, c'est que le scénario se révèle être limpide et il ne sera pas sans rappeler un certain Mad Max. Oui, je me permets de l'appeler Furiosa la frangine parce qu'elle a tout de notre cher Furiosa qui était quand même elle aussi une sacrée camionnaise. Bon, si vous attendez des miracles de la part du scénario, il va falloir descendre de votre cheval puisqu'il n'y en aura pas des miracles. Non, le jeu est très visible en fait on va dire. Alors, il va s'essayer quand même à différentes choses, notamment greffer une partie pouvoir aux différents pilotes car le début, l'initiation sera rude. Oui, le dogfight, ça demande de maîtriser son vaisseau. Et un conseil que je vous recommande énormément, prenez le temps de configurer vos commandes comme il faut. Oui, vous en aurez énormément besoin. Et si votre curseur bouge trop vite, qu'il soit souris ou gamepad, vous allez avoir énormément de mal à aligner les différents agités qui se présenteront à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est prêt, c'est prêt. C'est peut-être. For Siem, c'est prêt. C'est prêt, c'est prêt. C'est prêt. Deixi, c'est prêt. Et de la route. C'est vrai ! Toujours dans la partie découverte, vous remarquerez rapidement que le jeu est vraiment joli. C'est assez agréable, c'est très fourni comme décor, bien que ça reste spatial et relativement désertique. Donc fourni et désertique, ça ne va pas très bien ensemble, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Niveau détail, ça réussira même à mettre à genoux les plus grosses configs, puisque sur du Core i9 avec une 2080 ATX, j'ai réussi à avoir des baisses de framerate pour des passages où il y avait beaucoup d'éléments, notamment des petits astéroïdes sur l'écran. Les principes de mission, comme dans tout jeu de dogfight, ne sont pas miraculeux. Ça va résider essentiellement dans du combat, accompagner différents convoyeurs à protéger. Il y aura une certaine redondance qui va s'installer. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça. La bonne nouvelle, c'est que ça se présente, ça vous est offert, sur un monde simili-ouvert. Oui, vous allez pouvoir aborder dans l'ordre que vous préférez, vous, les zones qui vous sont accessibles, sachant que bien entendu, il y en aura certaines qui demanderont d'avoir accompli certains actes de bravoure pour être enfin déverrouillés. Le pilotage, à proprement parler, n'est pas compliqué, comme je l'ai spécifié. Vous avez direction, manette des gaz, trois armes différentes, et vous aurez aussi l'utilisation des pouvoirs que vous déverrouillerez plus tard. La partie pouvoir du jeu est assez intéressante, puisqu'elle va rééquilibrer un petit peu les forces. Vous remarquerez vite au début, en pratiquant et en galérant, que c'est pas si simple d'aligner les ennemis dans l'espace quand on a un environnement dans lequel on peut pivoter à 360 degrés. On n'arrête pas de se tourner autour, c'est le principe de base du dogfight. Et souvent, des parties s'éterniseront sur quelques ennemis un petit peu plus coriaces que d'autres, ou qui demandent une approche plutôt spécifique. On n'avance pas d'ex Shield. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, ce n'est pas un jeu multi, c'est exclusivement du solo Et du coup c'est très agréable parce qu'on n'a pas à s'ennuyer avec une équipe Ou des tricheurs ou des campeurs qui nous saouleraient la vie Ou vous narguerez tout simplement parce que eux ça fait des siècles qu'ils sont en jeu Et ils connaissent beaucoup plus de choses que vous Bon point Sous-titrage ST' 501 Dans les points négatifs du jeu, je l'ai déjà sous-entendu, il y aura une certaine redondance Combat, combat, escort, combat... C'est pas facile quand même de faire un jeu de dogfight qui est de l'originalité ne saurait de pète pas à l'infini De surcroît, c'est pas renforcé par le sentiment de surprise que va vous lâcher le scénario Puisque ça a été écrit d'une manière très linéaire et à la limite du quelconque on peut dire Dès les premières minutes de jeu quasiment On est déjà aware de ce qui va se passer Non pas à cause d'un flashback Mais surtout Parce que what else ? Alors par chance dans la répétition vous aurez quand même des moments épiques Où vous pourrez pleinement exprimer votre rage et puis faire un petit wow en arrivant dans une situation Peut-être pas trop confortable mais qui est assez éclatante à l'écran Le jeu remplit donc totalement sa mission Mais moi, chorus, je ne pourrais plus le recommander aux fans de jeux de l'espace Qui ont toujours été gavés par les nombreuses commandes de pilotage Et aimeraient pouvoir s'éclater sans lire 15 manuels Et aimeraient pouvoir s'éclater Et aimeraient pouvoir s'éclater Not now Au final une quinzaine d'heures c'est le temps qu'il vous faudra pour boucler le jeu sans taper le 100% pervers Et c'est amplement suffisant avant que la répétition s'installe de manière vraiment trop lourde Mon impression toute perso concernant chorus C'est en fait que ce jeu était posé comme les bases d'une nouvelle licence Et qu'il en appelle un second déjà Oui dans lequel on pourra avoir du contenu amélioré, une histoire un petit peu plus recherchée et surprenante Et puis toutes ces choses qui lui manquent actuellement Et le rendraient relativement incontournable En tout cas, GG les décidents de chez Everspace Car oui, le studio qui a créé ce jeu, ce sont des décidents de Everspace Et on reconnait un peu au style Et on attend votre prochain titre avec grande impatience Mais je ne sais pas si c'est encore là Quelqu'un autre chose ? Non, Rhi sait beaucoup plus que je sais Elle a une histoire avec lui Merci Enclay, quel est votre statut ? Sav ? C'est malheureux, les cultes sont tous sur nous Nous n'avons pas préparé pour cela Je suis presque là Mais, certains de nous sont encore là Les cultes sont en train de nous Entend Merci